De l'avis de nombreux experts, l'Afrique est le prochain terrain d'accélération de croissance, de production de valeur et de rendement à deux chiffres. Selon la Banque mondiale d'un point de vue macroéconomique, l'Afrique subsaharienne a enregistré une croissance économique moyenne de 3,6% en 2023 et devrait faire 3,9% de croissance en 2024. Près de 60% de la population en moins de 25 ans, créant ainsi un réservoir de talent et un fort potentiel de consommateurs. Pour une meilleure exploitation de ces atouts, le Western Central Africa Summit organisé du 20 au 21 juin 2024 à Douala au Cameroun, sous le thème « Les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance pour l'Afrique subsaharienne » a permis aux acteurs du secteur économique et de la finance d'échanger sur les opportunités d'investissement en Afrique. Le Western Central Africa Investment Summit est un événement annuel qui a pour but de mettre ensemble directement les porteurs de projets, les entreprises avec les investisseurs et toutes formes de fonds et de finances d'investissement. Une occasion entre investisseurs et porteurs de projets, régulateurs, avocats, acteurs du secteur privé et public de l'économie, de discuter et d'échanger sur les problématiques qui minent les investissements en Afrique. Il s'agit d'investissement, il s'agit donc de construire, il s'agit de développer, il s'agit de croissance, il s'agit de bien-être, il s'agit d'inclusion financière pour tout le monde. Donc du coup, participe à ça, c'est une véritable opportunité, déjà d'ajouter notre modèle de consommation à cet édifice et de voir ce que ça peut donner. Nous souhaitons vivement pousser et implémenter les normes ESG. Nous souhaitons également que ce soit un rendez-vous qui soit dans l'agenda des entreprises, des managers, des leaders, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des financiers, des investisseurs, quand il s'agit d'investir dans l'Afrique centrale et de l'Ouest. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique a enregistré le taux le plus élevé de rendement des investissements directs étrangers, soit 14% comparé au taux de 9,1% en Asie, 8,9% en Amérique du Sud. Cette hausse des investissements en Afrique conforte les positions de Ouakake à l'ambition de faire de l'Afrique un groupe d'investissement dans le monde.